Elle, elle fouille tout le paf à la recherche du pire comme du meilleur. Dorothée Barba, ce matin, c'est le retour de votre partenariat avec TENK. On rappelle d'abord le principe. Oui, une fois par mois, je fais un cadeau aux auditeurs. C'est sympa, c'est le 5-7 qui offre. J'offre un documentaire qui, normalement, n'est disponible que pour les abonnés à TENK. C'est une plateforme basée à Lussas, en Ardèche. C'est le Netflix Ardèchois du documentaire. Alors, ça ne vous empêche pas de vous abonner, d'ailleurs. Mais ce film-là est à voir gratuitement grâce à un lien que vous trouverez sur notre site à la page capture d'écran. Et même vous, Hélène, même vous qui avez trop de travail et pas le temps du tout de regarder des docus, vous allez regarder ce petit bijou. C'est un ordre parce qu'il est très drôle, parce qu'il est plein de poésie et surtout parce qu'il dure 15 petites minutes. Bien maîtresse. Le film s'appelle Green Screen Gringo. Nous sommes au Brésil. Un gringo au Brésil, c'est un étranger. Et le gringo, en l'occurrence, est un néerlandais. Il s'appelle Duwe Dijkstra, un cinéaste qui se balade avec un fond vert. Vous savez, le fond vert, c'est ce qui permet d'incruster un objet ou une personne dans une image filmée. Le cinéma s'en sert beaucoup pour les effets spéciaux. Les plateaux télé, les JT. La météo aussi, le comédien joue la scène devant un fond vert et il se retrouve au beau milieu d'un champ de bataille, par exemple. Eh bien, ce néerlandais a eu l'idée de se fabriquer un fond vert portatif. Il le tient dans les mains et il se fime un peu partout. Alors, on ne voit que ses pieds qui dépassent du fond vert et ses mains qui le tiennent. Lui est caché derrière. On le voit, par exemple, trimballer son fond vert sur la plage au Brésil, puis s'installer derrière un sauveteur en mer qui est perché sur sa chaise haute, vous savez, sur la plage. Et un peu plus tard dans le film, on va voir ce même sauveteur au milieu d'un musée. Voilà, c'est des trucages comme ça. Il y en a des dizaines dans le film. C'est génial comme idée, en fait. Franchement, le résultat est saisissant de réalisme, sauf qu'on nous a montré que c'était truqué. C'est donc du documentaire, Dorothée, avec effets spéciaux. Exactement. De quoi s'interroger sur notre rapport au réel. Doit-on croire les images ? On doute du moindre plan. Mais après tout, pourquoi une image truquée ne pourrait-elle pas montrer aussi la réalité ? Ce film, c'est un patchwork qui raconte le Brésil d'aujourd'hui. Ses collages permettent de faire coexister dans le même plan, dans la même scène, toutes les facettes d'un pays qui est fragmenté. Le film a été tourné en 2016, au moment de la destitution de Dilma Rousseff. On voit notamment un manifestant crier sa colère dans son mégaphone. Le peuple brésilien a été volé trop longtemps, dit-il. Et ce monsieur, toujours grâce au fond vert, se retrouve avec son mégaphone au milieu d'une foule de touristes en train de se faire des selfies devant les chutes d'Iguessu. Vous savez, c'est l'une des merveilles du Brésil. Avec toute la naïveté assumée d'un étranger, ce cinéaste nous dit « Le Brésil, c'est tout ça à la fois. » Et ses collages racontent la complexité d'un pays qui est en pleine ébullition. Pas de voix off dans ce documentaire, no comment. Voilà, ça aurait tout gâché, la voix off. La bande son qui accompagne l'image est très soignée. Simplement des extraits de radio. On est au Brésil, là, il n'y a pas de rire. Il y a pas de rire. Il y a Roussef, c'est bon. On sait où on est. Des extraits de radio, de la musique, des sons de la rue aussi. Des tranches de vie quotidiennes qui offrent une immersion sonore envoûtante dans un Brésil qui ne l'est pas moins. Étonné, puisque ça dure un petit quart d'heure seulement, je vous conseille de le regarder deux, trois fois. Parce qu'on ne voit pas tous les trucages la première fois. C'est assez jubilatoire de chercher les ajouts dans chaque image. Ce petit monsieur sympathique qui parle très fort dans son portable, on l'a vu au marché, mais combien de fois revient-il dans le film ? Voilà comment un documentaire peut être ludique sans jamais cesser de sembler réel. On navigue finalement entre la photographie politique d'un pays en crise et la performance comique. Tout est une question de dosage des effets spéciaux. Un dosage que ce gringo, au fond vert, maîtrise à la perfection. Un green screen gringo à voir sur Tank. Et c'est gratuit pendant une semaine seulement jusqu'à vendredi prochain. Donc il faut se dépêcher. On trouve le lien sur la page de capture d'écran, bien sûr, franceinter.fr. Il n'y a rien d'autre ce week-end à la télé quand même, Dorothée ? Si, il y a les paralapiques qui démarrent, il y a les enfoirés également à ne pas rater. Voilà, mais vous savez que chaque jour c'est un dilemme terrible de quoi je vous parle alors qu'il y a plein d'autres choses. Je sais, c'est ça faire des choix.